Voilà, me voici à nouveau, juste pour des petites choses que j'ai envie de dire. Ce n'est pas facile ce qu'on a envie de faire, mais c'est intéressant. Pour le travail actuellement, c'est quoi ? C'est que l'entreprise où je suis actuellement me fait des petites reproches, mais bon, ce n'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est tout simplement de dire ce que j'ai envie de dire. Je trouve un normal, vraiment un normal, d'avoir des tonnes de palettes en pleine circulation dans un atelier, de dire ce qu'on a envie de dire, car être délégué chez eux, ce n'est pas vraiment commode. Moi, personnellement, j'ai été délégué chez eux, mais ce n'est pas la super chose qui veut dire, franchement, extrêmement nude. Voilà. Quand on parle de délégué, pour moi, c'est pour les défendre des droits des travailleurs, hein, c'est ce que je pense, moi. Mais moi, personnellement, le travail, ce n'est pas mon type. Ce n'est pas mon type de boulot, que j'aime. Moi, c'est toujours la communication, l'informatique, les choses comme ça. L'information, tout ça, c'est important. Donc, dans ce niveau-là, c'est que je veux dire, c'est que tout simplement, pour un établissement spécialisé, de travailleurs handicapés, ce n'est pas vraiment si adapté que ça. C'est adapté pour certains cas de personnes. Il y a des personnes qui ne partent pas y aller comblablement dedans si une personne a une canne blanche ou une canne jaune. Donc, pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, franchement, c'est déconseillé d'y être. Pour les fauteuils roulants, ça s'améliore petit à petit, mais ce n'est pas trop ça non plus. Vous voyez ? Donc, pour moi, personnellement, l'étape de notre travail, ce n'est pas le truc. En fait, pour vous dire, financièrement salarié, si on vous dit les chiffres, vous ne me croirez pas. Bon, c'est pour ça que moi, je dis ce que je pense, je dis tout en vidéo, je dis tout à cette réalisation, car c'est normal qu'on va se dire ce qu'on doit dire. Je trouve franchement inormal que les salariés d'un établissement spécialisé, comme on le dit, qui payent au lance-pierre. Franchement, pour moi, personnellement, c'est du lance-pierre. Ce n'est pas un travail reconnu comme un travail, vrai travail. Quand vous faites présenter une fiche de paye à quelqu'un, vous travaillez à mi-temps. Vous voyez ? Travailler à mi-temps, ce n'est pas le vrai nom. Bon, franchement, parce que 500 euros, ce n'est pas beaucoup. Quand on demande, bah tiens, on va essayer de leur demander un peu plus, quand même, 1 100, 1 200 euros. Mais voilà, ils vont trouver comme excuse. Ah ben, vous avez l'allocation adulte handicapée, l'allocation, ça vous suffit largement. Mais ce qu'ils ne savent pas, les gens, ce qu'ils ne savent pas, même la CAF, elle le sait très bien, c'est quand vous travaillez dans un milieu ordinaire, et vous travaillez surtout dans ce milieu, vous avez le droit à l'allocation adulte handicapée, à plein pot. Mais par contre, quand on travaille à l'ESAT, c'est marrant, c'est très étonnant. Par contre, vous recevez votre allocation adulte handicapée légère. En plus, en plus, c'est, on vous dit, bah non, comme vous avez gagné beaucoup, et bah, vous avez un peu moins. Et que c'est totalement faux, tout ça. Le problème, l'administration de la CAF, c'est un travail très compliqué. Mais quand on regarde la réalité, c'est qu'il y a des gens, des personnes, qui ont touché la CAF à des milieux professionnels de, comment dire, d'activités qui fonctionnent normalement. Vous imaginez, quand vous travaillez à une entreprise normale, bah, votre allocation est à pleine pot. Elle est à 790. Et quand vous travaillez dans un désastre, ça varie. Ah bah, en fin de compte, c'est incompréhensible. Alors, le salaire de l'ESAT, c'est déjà une catastrophe. Vous voyez ? Donc, c'est une compensation. Une compensation. Bah, moi, j'ai dit, ça me fait rigoler, parce que franchement, si vous vous imaginez les gens, hein, dans quelles conditions on travaille, vous allez voir qu'on est un peu comme vous. Vous, les personnes normaux, comme je dirais. Imaginez, hein, quand on fait un sacré boulot, un sacré... un sacré truc, ça va. On doit aller travailler vite, comme une personne normale. On doit faire ceci, comme une personne normale. parce que travailler, quand le client dit, « Ah, j'en ai pour une semaine. » J'ai besoin à la fin de cette semaine. Eh bien, nous, on est obligés de le faire plus vite. Voilà. Et vous voyez, on ne dit pas tout, quoi. Si je vous fais tout montrer, qu'est-ce que ça va faire ? Les gens ne croiront pas, parce qu'ils croient qu'on gagne beaucoup, et que c'est faux, c'est totalement faux. Vous imaginez, hein, les produits que, nous, on s'achète quand c'est des personnes malvoyantes, des personnes non-voyantes. Hein, vous n'imaginez pas. Les personnes handicapées mentaux, c'est encore autre chose. C'est encore un autre sujet. Mais ce sujet, je ne veux pas le divulguer pour l'instant. parce que le sujet le plus important, c'est le travail en milieu, travail de protégé, comme ils disent. Le travail protégé, comme ils disent, établissement, travailleurs, handicapés. Hein, spécialisés. Ça me fait trop rire, tout ça. Vous imaginez, ça me fait vraiment rire. Mais bon, j'espère que que les gens vont essayer de comprendre ce genre de petite vidéo, car quand on parle d'un handicap, on parle vraiment d'un handicap. Les personnes, quand on critique une personne qui est, qui est invalide de marcher comme quelqu'un normal, ça ricane. quand quelqu'un traverse à vous, excusez-moi, je voudrais bien traverser, s'il vous plaît. Ça ricane aussi. Il y en a d'autres, non, ils ne ricane pas. Mais il y en a beaucoup qui ricane. Et ça, c'est quand même un peu désolant pour nous. Donc, le sujet de les actes, de tous les actes de France, quelles qu'elles soient, elles sont tous touchées, c'est que les salaires ne sont pas aussi bien que tout le monde croit. Si on fait montrer un salaire d'une personne, c'est que son salaire de cette personne n'est pas aussi bien. Vous imaginez, il y a des personnes qui gagnent 500, 50, 570, 580 de salaire. Il y en a même qui touchent 600. D'accord ? Et d'autres qui gagnent au milieu ordinaire 1 200 euros, 1 300 euros, 1 300 euros, en touchant même l'allocation du handicapé. Je trouve qu'il y a de l'abus. Alors, moi, je travaille dans les actes, mais si ma conjointe travaille dans un milieu ordinaire, eh bien, moi, je perds cette allocation adulte handicapée. Vous imaginez ce que c'est le flux de tout ça. Donc, personnellement, ce que je reproche à l'ESAT, à la CAF, à ce petit organisme, faites un effort de votre côté, car nous aussi, on est comme vous, tout simplement, même si on est handicapé. L'handicap d'une personne n'est pas un handicap, on est quand même des êtres humains, comme vous le dites tout le temps. et tout simplement, quand quelqu'un plaisante, ah, ben, regarde-le, celui-là, il ne sait pas marcher, en plaisantant, comme certaines personnes qui s'amusent à jouer en vidéo d'agression, je parle, je ne parle pas de vidéos comiques entre collègues de travail, comme j'ai diffusé une il n'y a pas si longtemps, cette vidéo-là, c'était pour embêter quelqu'un que j'aime bien. Bon, bref, cette information, ce que je veux dire à tout le monde, arrêter de croire ce qu'on n'est pas. chacun a sa capacité de travail, chacun a sa capacité d'être intelligent, mais il y en a d'autres, c'est vrai, quand on regarde, ils ne comprennent pas, qu'on leur dit quelque chose de très, très sérieux. Mais bon, c'est un handicap, il est là, c'est ça. mais honnêtement, la personne, il faut qu'elle comprenne que quand on travaille à l'ESAT, ce n'est pas qu'on est contaminé de quoi que ce soit. Il y a des personnes qui ont travaillé dans les ESAT au jour d'aujourd'hui, ils travaillent dans des entreprises correctes, très bien payées, et en plus, satisfaites. Vous imaginez quelqu'un qui travaille dans un ESAT, je prends le cas d'une société au hasard, qui en travaille dans l'aérospatiale, qui travaille pour l'aérospatiale, mais ne sont pas payées par l'ESAT, mais payées par l'aérospatiale. Vous imaginez, peut-être, il aura peut-être moins de droits, mais, et sera toujours reconnus comme handicapés, mais en travaillant dans certains trucs. Donc, si on parle aussi d'autres entreprises comme Automotor, par exemple, il y a des gens qui travaillent en tant qu'handicapés, qui travaillent pour eux, et dans l'entreprise même. On ne parle pas de l'ESAT direct. et quand des personnes handicapées qui ont fait des formations à leur charge, on fait de l'informatique, on ne le reconnaît pas, mais ils ont fait, ces personnes-là. Mais bon, il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont réussi à des choses comme ça. Donc, moi, quand je mets les AT en jour, c'est pour faire comprendre que les AT ne respectent pas leur quota aussi de travailler les jeunes comme l'homme-lombant sans se dire, bon, quand il y a des gens qui s'amusent, ça, bon, c'est des gens qui ont envie de s'amuser un peu. C'est vrai, dans un travail ordinaire, on ne peut pas le faire. Mais ça dépend. J'ai bien dit, ça dépend, car si vous allez, si une personne handicapée travaille dans un magasin électroménager, électroménager, quand il n'y a pas de clients, à mon avis, on s'amuse. Je peux vous le garantir, car le magasin nasa électronique que j'y étais pendant un an, quand on n'avait pas de clients, on s'amusait un peu, on déconnait un peu entre nous. Mais bon, c'est tout, ce n'est pas de la critique. Donc, qu'une entreprise des AT se fasse comprendre elle aussi qu'elle est en... Elle doit comprendre aussi que les gens ne vont pas s'ennuyer toujours « Oui, monsieur, oui, monsieur... » Bon, bref, ce que je veux dire en gros, c'est que les personnes doivent comprendre que les personnes ont besoin de travailler dans l'ambiance. Il y en a qui écoutent de la musique en travaillant, je trouve que c'est même très bien, c'est même la meilleure chose qu'il y a que de travailler sans musique et ça, je trouve que c'est inadmissible. Je trouve que c'est franchement, 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 très, très désagréable parce qu'on peut même plus, on peut même pas s'amuser. Alors, il n'y a pas de musique, c'est un peu ennuyant. Quand on dit à des personnes « Arrêtez de regarder votre téléphone, tout, bon... » Là, c'est un autre cas, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé quand quelqu'un appelle, on peut répondre. ce n'est pas une question de dire « Ah ben non, tu n'as pas le droit de téléphoner ! » Il faut cesser un peu ces conneries, ces stupidités, car ce n'est pas de la logique d'une personne qui soit reçoit ou soit elle a besoin d'appeler. Parce que sans savoir, elle peut dire « Bah écoute, tu peux t'occuper, mais bon, gentiment, pas besoin de crier à qui que ce soit. » Ce que je dis aussi, c'est que les conditions qu'on travaille, il y a des bonnes conditions comme des mauvaises conditions. Quand on dit à quelqu'un de mettre les palettes comblablement en rangement correct, c'est pour dire tout simplement « Là, ce n'est pas d'adapter pour quelqu'un que ce soit. » Pour une personne qui marche mal, pour une personne qui marche bien, ou pour une personne qui est malvoyante aussi ou non-voyante, j'apprécie bien tous ces sujets. J'en cite parce que je suis quand même une personne qui essaie de comprendre, qui a compris le système parce que je suis dedans, je connais bien, je travaille dedans et je veux quitter cette entreprise car cette entreprise n'est pas ce que je recherchais depuis X temps. Donc, j'ai voulu faire plein de projets qui n'ont pas été aboutis, mais j'espère que celui-ci pourra être abouti. bon, les gens qui puissent comprendre que les handicapés quand ils travaillent, ils sont comme eux sauf ils ont leur salaire un peu plus bas. Donc, je fais un référé à toute personne qui regarde cette vidéo qui essaie de bien comprendre que les handicapés quels qu'ils soient, on doit aussi les respecter comme vous, les personnes normaux, vous devez nous respecter. Pourquoi je parle de l'ESAT ? Parce que de l'ESAT ce n'est pas tellement une entreprise pour moi. Ce n'est pas rien pour moi, c'est juste comment dire une chose, un tremplin pour ces personnes-là. Moi, je devais avoir un tremplin très intéressant mais bon, c'est une histoire du passé. Maintenant, je suis dans le futur, on est dans le futur, on est dans l'avenir, donc mon avenir il est là. Je le fais devant vous, devant les écrans, je discuterai avec vous de tas de choses. Sur l'électronique que je compte discuter beaucoup parce que je suis très intéressé pour les articles d'électronique, ordinateur, automobile, un gadget, etc. Et donc, tout ça, c'est le plus important que je vais vous dire. Bon, donc, je vous dis à la semaine prochaine pour cette nouvelle discussion. Je vous dis au revoir et à bientôt. Merci. et à bientôt. Sous-titrage